Sous-titrage Société Radio-Canada La France de cette politique de cul-entre-deux-chaises. Alors, il est évident que la France ne veut pas être, elle en a conscience, victime collatérale de cette rivalité entre la Chine et l'Amérique pour devenir la première puissance mondiale. Elle ne veut pas être la victime collatérale d'un quelconque piège de Thucydide. Ça, c'est certain. Par ailleurs, la France comprend qu'elle, en elle-même, dans le grand jeu mondial, elle ne pèse plus suffisamment, ni par sa démographie, ni économiquement, ni par son commerce extérieur, ni par même sa force militaire. Elle ne peut pas peser par son propre poids et influencer le grand jeu mondial parce que ce n'est plus, effectivement, une grande puissance. En revanche, elle comprend que, par sa tradition, elle a été elle-même la première puissance du monde jusqu'à Waterloo, elle comprend qu'elle peut être entendue. Et ça, je crois que le président français, Emmanuel Macron, veut se faire entendre. Il veut, en fait, jouer un rôle d'intermédiaire, de « honest broker », on dit ça en anglais, dans tous les conflits du monde. Et il a essayé, d'ailleurs. Et on peut lui rendre grâce d'avoir essayé. Il a essayé, notamment, sur l'Iran, à Biarritz. Ce n'est pas de sa faute, si ça n'a pas marché. Trump était prêt à rencontrer, à New York, le président Rouhani. Et c'est le guide suprême Kamenei qui n'a pas voulu. Donc, il a essayé. Il a essayé sur la Libye. Il a essayé sur le Liban. Il a essayé sur beaucoup de coups de crise. Il a essayé sur l'Ukraine, évidemment. Il a été voir Poutine 10 jours avant l'invasion ou 15 jours avant l'invasion. Ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut le blâmer. Il a évidemment raison de faire tous les efforts qu'il faut pour la paix. Alors maintenant, effectivement, il aimerait sans doute être l'honneste broker entre la Chine et les Américains. mais je pense que s'il ne change pas de politique, il ne va pas y arriver. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, il a vu Xi Jinping à Bali. C'était le 15 novembre dernier. Il y a eu un entretien entre les deux délégations chinoises et françaises. Alors c'est vrai qu'il n'était pas très à l'aise, le président Macron, quant à sa politique chinoise, parce qu'elle venait de s'effondrer. C'est-à-dire la politique récente venait de s'effondrer. La politique récente de la France à l'égard de la Chine, c'était « je fais tout avec l'Allemagne ». Donc quand Xi Jinping était venu en mars 2019 en visite d'État en France, il a eu la surprise de voir dans le bureau de Macron le président de la Commission, qui était, je crois, Juncker à l'époque, et la chancelière d'Allemagne, Merkel, parce que comme ça, on va être entendu, on est plus fort quand on est dans l'ensemble face à la Chine. Et quand lui-même est allé faire une visite en Chine, Macron, en novembre 2019, il a fait une conférence avec les industriels français pour défendre, évidemment, les intérêts de la France, c'est un peu son boulot, mais il a aussi invité les industriels allemands. Donc il était comme le défenseur de l'industrie allemande. Et là, le Scholz, qui n'a pas la reconnaissance du ventre allemand, quand Macron lui demande, et c'est un camouflet, parce que Macron lui a demandé publiquement, lui demande d'aller avec lui en Chine, il dit « ah non, 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 j'y vais tout seul ». Et évidemment, il était hors de question, pour le chancelière Scholz, d'aller même imaginer défendre les intérêts industriels français lors de sa visite en Chine. Donc il n'est pas, lorsqu'il voit Xi Jinping le 15 novembre en tête à tête, effectivement, il n'est pas très à l'aise, Emmanuel Macron. Mais la conversation commence, et que lui demande Xi Jinping ? Que dit Xi Jinping à Macron ? Il dit deux choses. Il parle, les deux mots importants dans l'allocution du Xi Jinping, qu'on peut voir d'ailleurs sur YouTube, c'est indépendance et ouverture. Alors ça, c'est une leçon à la France. C'est l'indépendance. Bon, vous, la France, vous êtes le premier européen à avoir reconnu la Chine populaire. C'était la politique d'indépendance du général de Gaulle. On en est où, de votre indépendance ? Et l'ouverture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ne faites pas comme les Américains. Ne vous fermez pas au commerce avec nous. Ne vous fermez pas aux échanges technologiques avec nous, comme le font les Américains. Et là, Macron, en fait, ne répond pas. Il ne répond pas à Xi Jinping. Et pourquoi il ne répond pas sur ces questions à Xi Jinping ? Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment choisi. Est-ce que je suis, moi, Français, la France, alignée sur l'Amérique ? Et on peut très bien être aligné. Le Japon et la Corée sont tout à fait alignés sur la politique américaine et peuvent très bien faire parfaitement du commerce avec la Chine. Ou est-ce que je suis totalement indépendant ? Il n'a pas choisi. On peut choisir. On peut choisir. Et on n'est pas forcément punis sur le Vietnam, par exemple, par rapport à l'Amérique. De Gaulle a choisi. Il a été avec l'Amérique sur la crise de Cuba. Mais sur le Vietnam, il n'a pas été neutre. Il n'a pas été comme les Anglais travaillistes à l'époque. Il n'était extrêmement disérien sur le Vietnam. Lui, il a critiqué. C'est le discours d'Hopnoppen. Mais finalement, ça a marché puisqu'on a décidé d'ouvrir des négociations de paix à Paris. Elles se sont faites à Paris puisque Nixon a fait sa première visite pour De Gaulle en 1969. C'est la première visite de Nixon qui vient d'être élu président. C'est pour De Gaulle. Et c'est là, d'ailleurs, que De Gaulle lui conseille de reconnaître la Chine populaire et ce que va faire un peu plus tard Nixon. Donc, c'est une politique qui peut réussir, même si elle est tranchée, et la France n'a pas été punie par les Etats-Unis pour cette politique indépendante. Là, en fait, on sent que Macron n'a pas tout à fait choisi. Alors, au lieu de répondre à Xi Jinping dans ce dialogue de Bali qui va d'ailleurs durer 40 minutes seulement, il lui dit il faut, et c'est une bonne idée, il faut que vous nous aidiez sur l'Ukraine. Et effectivement, la Chine a beaucoup plus de poids sur la Russie que la France. Et donc, c'est une bonne idée d'essayer de prendre la Chine avec soi pour essayer d'influencer la Russie. Mais le problème, c'est que Macron, il demande un service. Donc, à la Chine, il demande quelque chose. La veille, Biden a vu Xi Jinping. Mais Biden, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé à Xi Jinping. Il lui a dit simplement tous les deux, on va fixer les lignes rouges. C'est la diplomatie des lignes rouges. Très bien. Macron, il demande quelque chose. Tu demandes quelque chose, mais qu'est-ce que tu donnes en échange ? C'est la base de la diplomatie. Tu demandes un truc. Mais tu donnes quoi en échange ? Et ça, Macron n'y a pas pensé parce qu'il a le cul entre deux chaises, parce qu'il n'a pas décidé. Il aurait pu dire, bon, OK, si tu me donnes ton appui sur l'Ukraine pour vraiment faire en sorte que Poutine se retire des territoires qu'il a conquis, moi, je vais aller voir Biden en visite d'État, d'ailleurs, c'était déjà prévu, en Amérique, et je lui dirai, on va faire peut-être une discussion, même à trois, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux des Américains, exactement ? Bon, les Américains ne t'exporteront pas de puces électroniques, ne t'aideront pas dans tes technologies, mais peut-être qu'on peut obtenir une vraie discussion. Et moi, Français, je vais être l'honnesse broker de cette décision. Tu m'aides sur l'Ukraine et moi, je t'aide face aux États-Unis. Eh bien, non, il ne l'a pas fait. et j'ai écouté la conférence de presse de Macron et de Biden. Il n'y a pas la moindre allusion sur la Chine. Hier, le mot n'est même pas prononcé, le mot Chine. Et il y a aussi une émission qu'a faite Macron à la télévision française de 20 minutes où il résume, en fait, pour la télévision, pour TF1, son voyage. Il n'en parle pas du tout. Et donc, tant qu'il n'aura pas tranché, tant qu'il n'aura pas une position claire, je pense qu'il n'arrivera pas à faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire être l'honneste broker entre la Chine et les États-Unis et de ne pas être une victime collatérale. Et c'est un défaut, si vous voulez, qui n'est pas nouveau dans la diplomatie française. Nous avons eu ce même défaut lors du sommet de l'OTAN en avril 2008 où nous avons mis notre veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais ce n'était pas un vrai veto, c'était un veto le cul entre deux chaises, c'est-à-dire on disait bon, pas tout de suite, mais peut-être demain. Il faut choisir. Et la diplomatie qui ne choisit pas est une mauvaise diplomatie. Ou bien tu dis oui, l'Ukraine entre tout de suite, Bush l'a demandé, entre tout de suite dans l'OTAN et à toi Poutine qui est là d'ailleurs parce que Poutine était présent au sommet de Bucarest d'avril 2008. Toi Poutine, je te dis attention, ne t'avise pas d'attaquer l'Ukraine parce que maintenant elle est dans l'OTAN. Ou bien je dis l'OTAN n'entrera jamais dans l'OTAN et c'est clair. Et donc, tu dis à Poutine ne prend pas prétexte de l'extension de l'OTAN pour faire des malheurs à Kiev puisque nous avons été très clairs, nous avons mis notre veto éternel à l'entrée de l'Ukraine. Et donc, ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, nous avons hélas une politique que j'estimais, elle va peut-être être changée, j'espère qu'elle va être changée, cette politique. Je pense que Macron a tout à fait raison de vouloir un honest broker, de vouloir être un faiseur de paix. C'est quelque chose qui est à la portée de la France à cause de la réputation de la France, à cause de l'histoire de la France. Mais je trouve qu'il s'y prend mal parce que quand vous êtes, quand vous ne choisissez pas, quand vous restez le cul entre deux chaises, eh bien en fait, le résultat, c'est que vous mécontentez les uns et les autres. Merci beaucoup, Renaud. Je pense que nous devons revenir à vous et demander à quel point les facteurs peuvent jouer un rôle dans la position de la France et ses relations avec la Chine. Merci.